Vous êtes sur RTL. Il est 18h. RTL Soir, Philippe Robuchon. Bonsoir Philippe. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Les deux enfants renversés hier par un chauffard à Grenoble sont hors de danger. Ils traversaient la route sur un passage piéton à la sortie de l'école. Un document dans ce journal, le témoignage de la nounou qui les accompagnait. Deux mois jour pour jour après l'incendie de Notre-Dame, une messe va y être célébrée dans les minutes qui viennent. Sans aucun fidèle, pour des raisons de sécurité. Mais en présence d'une trentaine de religieux, on va rejoindre Anne Lehenaf sur place. Dans ce journal également, les hommages à Johnny. Le jour, il aurait eu 76 ans. A Toulouse, discours particulièrement émouvant, vous allez l'entendre, de sa femme Laetitia. Et puis bien sûr, une large page sportive. La finale ce soir du top 14 de rugby entre Clermont et Toulouse. Et les 24 heures du Mans Auto après 3 heures de course. Où en est-on Frédéric Veil ? Eh bien écoutez, Toyota est parti en tête. C'était Toyota et toujours en tête avec le japonais Camille Kobayashi. Merci Frédéric, à tout à l'heure. Les courses de chevaux, cette fois quinte et plus cet après-midi à Anguin. Combinaison gagnante 12, 13, 5, 7 et 2. Rendez-vous comme tous les samedis avec Bernard Glass et Claude Piersanti à 18h20. Météo France ne s'était pas trompé. De gros orages se sont abattus aujourd'hui, en particulier dans la région de Saint-Etienne. Bonsoir Valérie Quintin. Bonsoir. Quelle tendance pour les heures à venir ? Eh bien ça va un petit peu mieux dans ce coin-là. C'est réglé aussi pour la Drôme, même si le département reste toujours en vigilance. En vigilance encore l'un, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie. Précisément, c'est en Savoie et Haute-Savoie que ça tape assez fort. Alors qu'il y a des orages qui remontent aussi vers le Jura, qui ne sont pas en vigilance. Mais il faut être prudent quand même. Prévision complète dans un quart d'heure. C'est par cette information qu'on va ouvrir ce journal. Pas de victimes recensées pour l'instant, mais je vous le disais, des dégâts et surtout des images spectaculaires après ces orages. Principaux départements touchés, la Loire, l'Ardèche, la Drôme. Avec des averses de grêle qui ont été très violentes, notamment dans la région de Saint-Etienne où vous vous trouvez. Bonsoir Frédéric Perruche. Bonsoir. Oui, les autoroutes autour de Saint-Etienne ont été coupées. Une partie de l'après-midi partiellement inondées par ce déluge difficile de dire autrement. Cet orage de grêle d'une rare intensité qui a sectionné de nombreuses branches d'arbres, détruit des tables de jardin, des pare-brises, comme en témoigne Stéphane, habitant de Roche-la-Molière près de Saint-Etienne. Ça a été très violent, comme des balles de ping-pong. Plusieurs véhicules qui sont touchés, les chenots, la barrière, le salon de jardin, enfin diverses choses en plastique qui ont cassé net. Ça a tout explosé. Et la voiture ? On voit bien tous les impacts de grêle sur le toit, le capot, les ailes, enfin un peu de partout même. Et l'autre voiture, une branche d'un arbre est tombée dessus. Des commerces, des caves et un gymnase ont été inondés. Une grande surface a même dû fermer ses portes en raison. Des trous dans le toit. Par endroits, la hauteur de grêle a atteint 10 à 20 centimètres et même davantage. Mais tout a fondu. C'est désormais le soleil qui domine dans la région stéphanoise. Frédéric Perruche près de Saint-Etienne, merci. Les nouvelles sont donc rassurantes ce soir à propos des deux enfants renversés hier par un chauffard à Grenoble. La scène s'est déroulée à la sortie de l'école alors qu'il traversait sur un passage piéton. Un petit garçon de 2 ans et une fillette de 5 ans ont été projetés en l'air par une voiture conduite par un homme de 43 ans sous l'emprise de stupéfiants. Scène d'une violence inouïe qu'a vécue également la nounou qui accompagnait les deux enfants. Elle raconte à Serge Peillot, c'est un document RTL. Je tenais le petit par la main, la grande était à côté, on discutait, on traversait là donc il n'y avait aucun danger. Sur le passage piéton ? Sur le passage piéton, oui. Et alors là, une voiture qui nous est rentrée dedans. C'est aussi simple que ça, vous traversez une voiture et vous percute. Les deux enfants ont fait un vol plané. Moi j'ai fait tampon, il y en a une qui s'est envolée plus loin et puis le plus petit qui est très léger. En s'envolant, il est retombé sur le crâne et voilà. Vous avez cru que les deux petits allaient mourir ? Surtout le petit qui était inconscient à côté de moi. Quand j'ai appelé mon copain, j'ai dit il faut que je veux mourir. Je lui ai dit c'est pas le petit qui doit mourir, c'est moi. C'est nos enfants quoi, c'est pas nos enfants de sang mais on les adopte. Le chauffard, il était comment ? Choquée. Il était en larmes, il me voyait qu'il était en panique, il disait j'ai pas vu, j'ai pas vu. Il a pris la petite fille dans sa voiture pour l'amener à l'hôpital ? Voilà oui, il pensait faire bien mais bon. Il est soulagé que les enfants soient hors de danger ? Oui, il y en a un qui va très très bien, il est le deuxième mandatant. Le petit Noam, deux ans ? Oui, c'est mon petit nono, c'est un petit rayon de soleil ce gamin, il est adorable, il est génial. Son état est encore grave ? Oui, donc j'attends, je vais aller le voir et lui rapporter son doudou de la maison et lui dire que sa nounou elle est là. Voilà la nounou des deux enfants renversés hier à Grenoble, qui vont mieux ce soir ? Heureusement, c'est une interview document signée Serge Pueyo pour RTL. À l'Orient, le chauffard qui a tué un petit garçon de 9 ans dimanche dernier est toujours en cavale. Sa compagne mise en examen est en prison. À Toulouse, l'acte 31 des Gilets jaunes est maillé par de nouveaux incidents cet après-midi. Le rassemblement n'avait pas été déclaré. En raison de la présence d'une braderie toute proche, les forces de l'ordre ont donc dispersé les manifestants dès le début du défilé. C'était il y a deux mois, jour pour jour, le 15 avril, le monde entier retenait son souffle pour Notre-Dame de Paris. La toiture de la cathédrale s'embrasait en fin de journée, détruisant la flèche et menaçant l'édifice tout entier. Alors que la voûte menace toujours de s'écrouler, une première messe est organisée depuis quelques minutes dans la chapelle, derrière le cœur. Anne Lehenaf, vous êtes sur place pour RTL. Mais ce qui est évidemment un symbole fort, même si pour l'instant les fidèles ne sont pas conviés. Oui, seules 30 personnes, pas une de plus, ont eu le droit de pénétrer dans l'édifice meurtri. On les a vus passer tout à l'heure, casques blancs sur la tête, longés les palissades en tôle blanche et rentrés par une petite porte latérale afin d'accéder à la chapelle axiale qui se trouve tout à l'est de Notre-Dame. Le Kyrie et Leyssen ont retenti tout à l'heure, ils portent encore leur casque dans la chapelle. Et vous entendez en ce moment, Mgr Opetit, l'archevêque de Paris qui célèbre donc cette messe grâce au son qui est fourni par la télévision catholique Cateo qui retransmet cette cérémonie afin de permettre à un maximum de croyants d'y assister, même à distance. Ce moment est très attendu et pas uniquement par les catholiques d'ailleurs. Mélanie a tenu à faire le déplacement. Oui, c'est un moment important. Moi, je ne suis pas pratiquante, mais c'est Notre-Dame qui redémarre. Je pense que symboliquement, c'est un moment très fort. Elle voulait voir cette cathédrale barricadée redevenir un lieu de culte pour encore une petite heure. Lecture de l'Apocalypse de Saint-Jean. Un reportage d'Anne Lehenaf à proximité donc de la cathédrale Notre-Dame à Paris. Merci. A l'étranger, tentative d'apaisement dans la crise qui secoue Hong Kong. Le pouvoir proche des autorités chinoises a décidé de suspendre son projet de loi qui autorise les extraditions vers Pékin. Pour autant, les manifestations prévues demain sont maintenues. En Italie, la mort d'un des plus grands réalisateurs de cinéma, Franco Zeffirelli. Il s'est éteint dans sa résidence de Rome à l'âge de 96 ans. Il s'était spécialisé dans des films reprenant des œuvres classiques comme Romeo et Juliette ou La Mégère apprivoisée ou encore des opéras comme La Traviata de Verdi. L'artiste le plus honoré aujourd'hui en France aura incontestablement été Johnny. Johnny Hallyday aurait eu 76 ans. Une messe a eu lieu ce matin à l'église de la Madeleine à Paris en région des dizaines de rassemblements comme celui de Saint-Laurent-de-Salanque près de Perpignan. Mais l'événement le plus attendu, c'était sans doute celui de Toulouse où Laetitia Hallyday, la dernière épouse du chanteur accompagnée de ses filles, Jade et Joy, a inauguré une esplanade Johnny au pied du Zénith, la célèbre salle de concert. En présence de fans, de bikers, Laetitia a prononcé un discours particulièrement émouvant. Elle s'est adressée directement à son homme. Pour moi, chaque jour qui passe est un jour sans mon homme, un jour sans toi, qui était la moitié de moi. Je ne vais pas te mentir, les jours me paraissent encore sans fin, amers, si souvent les nuits sont d'une solitude infinie et la maison reste des cesses, mère et mon ville sans toi. Même si tu es partout, tu m'as laissé la tâche d'achever l'éducation de nos filles dans l'amour, la générosité, la bienveillance et la quête de vérité. Tu m'as aussi laissé la tâche de faire vivre ton nom, ton œuvre dans le cœur des hommes. Je te le promets, ces deux responsabilités, je n'y dérogerai pas au nom de l'amour infini que nous nous sommes donnés et que je ne cesserai jamais de te porter. Joyeux anniversaire, mon amour ! On ne pouvait rêver plus, belle affiche, la finale du championnat de France de rugby. Le top 14 va opposer ce soir Toulouse à Clermont. Le stade toulousain à l'ASM Clermont-Auvergne. Les rouges et noirs au jaune et bleu, deux équipes offensives durant toute la saison. Espérons que ce sera le cas ce soir. Bonsoir Jean-Michel Rascol. Bonsoir Philippe. Deux clubs, deux philosophies différentes mais à l'arrivée un seul bouclier de Brennus. Oui, l'expérience du stade toulousain peut-elle peser sur cette finale ou alors faut-il miser sur la rigueur et la discipline de Clermont ? En tout cas, la fiche de cette conclusion est un sommet. Tous les détails vont compter. Écoutez l'analyse de notre consultant rugby, Christophe Dominici. Toulouse est habituée à gagner les finales. Clermont, un petit peu moins. On va voir laquelle des deux équipes, ce soir, fera le plus peur à l'autre. Quand on monte dans le bus, là on voit la pression médiatique qu'il y a autour. Les supporters, on est dans sa bulle, on voit les drapeaux. Puis on rentre dans ce stade de France. Un dernier moment avant de se mettre en habit de lumière. Ça c'est magique. Ça c'est un moment privilégié. Au moment où on tape le coup d'envoi, le match est déjà joué parce que tout est préparé. Tout est fait. L'équipe qui a le plus envie, généralement elle gagne. Peu importe le talent et le potentiel, généralement elle gagne. Alors Philippe, c'est la cinquième finale entre les deux équipes. La dernière avait vu Toulouse l'emporter face à Clermont, 26 à 20 en 2008. C'était la dernière fois que les deux premières équipes de la saison régulière se retrouvaient au stade de France. Comme ce soir. Et à l'époque, il y avait eu 4 essais, 2 essais de chaque côté. On n'a jamais fait mieux depuis. Il faut espérer qu'on peut peut-être battre ce petit record ce soir. Croisons les doigts Jean-Michel. On vous retrouve dès 20h sur RTL en compagnie de Christophe Dominici pour un soir de finale au moins jusqu'à 23h. Plus s'il y a prolongation. En attendant le stade de France, les supporters des deux camps s'échauffent. Ceux qui sont montés à Paris se sont retrouvés rue Princesse dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés. Je ne sais pas s'il y a une fanzone clermontoise. Mais ça m'étonnerait qu'elle soit de ce niveau. Heureusement, on les adore. Il n'y a pas de rivalité entre nous. Là, il n'y a pas beaucoup de clermontoise. Donc c'est un peu compliqué. Normalement, il y avait les deux équipes. Mais là, il n'y a un peu que Toulouse. Mais il y en aura au stade de France. Ne vous inquiétez pas. Ça va le faire pour le bouclier. Quoi qu'il arrive, on fait la fête. On est là pour faire la fête. Les Toulousains sont géniaux. On communie. L'important, c'est le beau jeu. C'est le rugby. Et c'est la fête. Et allez Clermont quand même. Des supporters de Clermont et Toulouse rencontrés à Paris cet après-midi par Romain Houg pour RTL. L'ambiance est au moins aussi chaude à Toulouse et à Clermont, évidemment. En football, deux matchs ce samedi en Coupe du Monde féminine. Cet après-midi, à Valenciennes, les Pays-Bas ont décroché leur billet pour les huitièmes de finale en battant le Cameroun 3-1. Une véritable marée orange avait envahi Valenciennes au moins 15 000 supporters néerlandais. L'autre rencontre ce soir aura lieu à Grenoble. C'est Canada-Nouvelle-Zélande. Quant aux joueuses de l'équipe de France, elles continuent de préparer leur rencontre de lundi soir face au Nigeria. Ce sera à Rennes. Au Mans, les bolides tournent depuis maintenant plus de 3 heures. 61 voitures en course à l'occasion des 87e 24 heures. Rebonsoir Frédéric Veil. Bonsoir. On refait un point sur le classement ? Oui, je vous disais que Toyota était parti en tête. Et à 15 heures, Toyota est toujours en tête avec le japonais Kamiko Bayashi, l'ancien pilote de Formule 1, qui mène la danse devant un autre pilote de Formule 1, encore plus illustre celui-là, puisqu'il s'agit de Fernando Alonso. Lui aussi sur ce Toyota, ça c'est pour la catégorie des prototypes hybrides. Alpine mène la danse dans la catégorie inférieure des prototypes P2. Et du côté des GT, on retrouve dans le trio de tête une Corvette, une Ford GT et une Ferrari. Quant à l'équipage 100% féminin composé de la Suisse Rael Frey, de l'italienne Michael Dating et de la danoise Manuela Kostner, ils sont pour l'instant 57e au volant de leur Ferrari. Tout cela, toute cette course, on vous la fera visite toute la nuit avec Eric Jeanjean, qui est prêt. Il est là à mes côtés, Eric Jeanjean. Bonjour à tous. Salut Eric. Salut, ça va bien ? En forme, vous avez pris des forces ? J'ai même fait une petite sieste avant que ça commence, on sera en direct de 23h à 5h du matin, donc il y a intérêt à être en grande forme, mais ça va être une belle émission comme tous les ans d'ailleurs avec Frédéric. Eh bien, on vous souhaite une très très belle nuit à tous les deux et à tous les auditeurs. Merci. On va enchaîner avec le temps et Valérie Quintin. Rebonsoir Valérie. Rebonsoir. On le disait, il y a eu des très très gros orages, notamment dans la Loire, la Drôme, l'Ardèche cet après-midi. Cinq départements sont encore en orange ce soir. L'Ain, la Haute-Savoie, la Savoie, l'Isère et la Drôme. Ouf, demain ce sera plus calme. Oui, et déjà pour les orages de ce soir, sur la Drôme, c'est réglé. Il reste encore quelques pluies, mais les gros orages sont partis. Ça tombe encore assez de rues en Savoie et Haute-Savoie. Des orages qui touchent également le Jura à l'heure qu'il est, qui vont filer hors de nos frontières dans le courant de la soirée. Derrière ça, on va retrouver un temps beaucoup plus calme, beaucoup plus ensoleillé effectivement demain. Alors déjà, pour une très large moitié sud, beaucoup beaucoup de soleil. Quelques averses sur les reliefs du massif central, des Pyrénées ou encore des Alpes, rien de trop sérieux. Un petit vent de nord aussi dans la vallée du Rhône à 70 km heure. Là encore, tout va bien juste pour avoir un petit peu d'air. Sur la moitié nord, ce sera un peu plus mitigé. On va devoir jongler encore une fois entre des passages nuageux et des éclaircies assez belles quand même. Pour autant, ça va être un tout petit peu plus chargé le long des côtes de la Manche, entre le Finistère, la Haute-Normandie et le Pas-de-Calais avec un ciel beaucoup plus nuageux. Quelques ondées, pas grand-chose, mais il y aura quelques petites pluies et un vent à 50 km heure en pointe. Les températures, ça remonte un petit peu partout cette fois-ci. Alors au réveil, on va avoir une fourchette de 6 à 18 degrés d'Aurillac à Nice. Ça, ça ne bouge pas tellement. Dans l'après-midi, comptez 20 degrés au Havre, 22 degrés à Rennes, 23 degrés sur Bourges et sur Paris, 24 à Strasbourg, 25 degrés à Tarbes et à Bastia, 26 à Grenoble et 30 degrés à Montpellier. Des bonnes nouvelles. Merci Valérie Quintin. 18h17, dans un instant, les courses avec Bernard Glace et Claude Kersanti. On va tout vous dire sur l'épreuve phare de demain, le prix de Diane. Bernard a déjà repassé son costume.